... Montre solide, robuste, indispensable à l'homme d'affaires pour qui l'exactitude et la précision sont les auxiliaires indispensables. Merveille de la technique horlogère, la montre la plus plate au monde qui loge dans une pièce d'or. La quête de l'extraplat a toujours été une recherche dans les développements de la marque. Il y avait cette demande constante pour répondre à une exigence de qualité qui nous différenciait des autres marques de l'époque, déjà dès le départ. Sans relâche, les ingénieurs et les techniciens de la fabrique Piaget renouvellent, transforment et créent les modèles les plus modernes et les plus raffinés. Dans les années 50, c'est-à-dire qu'après la guerre, la troisième génération de la famille Piaget était aux commandes de la maison Piaget qui devenait un important fabricant d'horlogerie en Suisse et est né le premier mouvement extraplat de notre référence interne, le 9P, déjà de moins de 2000 mètres d'épaisseur. Donc c'était quelque chose, encore une fois, de révolutionnaire, révolutionnaire sur le plan technologique et révolutionnaire sur le plan esthétique. Le mouvement 9P était le véritable tremplin pour le lancement de la marque Piaget. Ça nous permettait de mettre dans nos annonces le slogan « Piaget, spécialiste des montres les plus plates du monde ». Ensuite, le 12P a été présenté en 1960 et là, c'était vraiment une révolution. Il y a même des experts de l'époque qui pensaient que ce n'était pas possible que ça puisse fonctionner. La sortie de l'altiplano 43 mm, elle est faite d'abord pour se remémorer les 50 ans du 12P. Le 12P, ça a été probablement le mouvement le plus important dans l'histoire de Piaget. Il avait établi des nouveaux records dans le monde du mouvement extraplat. C'était le mouvement automatique le plus plat du monde. Le mouvement était présenté à la foire de Bâle, qui était à l'époque le rendez-vous absolument incontournable pour l'horlogerie au niveau mondial. Nous avions à l'époque un tout petit stand dans cette foire. Il était si petit que quand il y avait quatre personnes à l'intérieur, on n'arrivait presque plus à bouger. Alors je me rappelle que les concurrents ont défilé devant notre vitrine pour essayer de voir cette montre de tous les côtés. Parce qu'il était à ce moment-là quasi incroyable qu'une montre automatique puisse n'avoir que cette épaisseur. L'évolution et la recherche et le développement de nos mouvements mécaniques n'ont jamais cessé. Donc depuis 1957, cela a toujours été un des buts principaux de Piaget, que d'évoluer dans ces mouvements extraplats et surtout de les faire progresser, notamment dans la marche de la montre, c'est-à-dire par la performance, et notamment dans l'esthétique, voire dans les dimensions. Sous-titrage ST' 501